Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel Systèmes. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser de nouveau sur l'utilisation des écrans LCD avec la Runeau. J'ai déjà réalisé une vidéo qui parlait de l'utilisation des écrans LCD I2C. Dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser sur comment utiliser plusieurs écrans dotés d'une communication I2C dans un programme Arduino et aussi comment utiliser un écran LCD qui n'est pas doté d'une connexion d'une communication I2C. Avant de poursuivre cette vidéo, je veux très gentiment vous demander pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de bien vouloir s'abonner, de partager et de liker nos vidéos. Alors ici, on a donc le chemin de montage de notre écrans LCD que j'ai donc eu à réaliser. Je l'ai réalisé bien avant pour éviter que la vidéo puisse tirer en longueur. Donc notre écrans ici a 16 pattes. Donc je pense avoir déjà expliqué comment faire pour pouvoir donc retrouver les composants. Donc ici, je suis sur UticaCard. C'est un logicien de dissimulation en ligne. Donc les composants, vous pouvez taper dans la barre de recherche ou vous déplacer juste votre lecture pour chercher le composant. Donc là, je suis à la composante de base. Si je ne retrouve pas mon composante, je vais donc changer ici. Je vais bien sélectionner tout. Et on va m'afficher toute la liste des composants. Et si vous vous déplacer juste en bas, vous allez retrouver les écrans LCD que j'ai utilisé. Donc là, on a un écran LCD, c'est cet écran que j'ai utilisé. Et dans l'autre cas, si vous voulez un écran I2C, vous sélectionnez donc ici. Donc ici, notre écran a 16 pattes. Chaque pattes a son rôle. Donc la première patte ici, c'est la barre négative. Ici, c'est écrit GND, mais parfois sur votre écran, on n'écrit peut-être pas GND. Tel que sur l'écran que j'utilise, c'est écrit VSS, si je ne me trompe pas. Mais le positionnement, ça reste pareil. Donc on a le GND, on a le 5V ici, l'alimentation. On a V0 ici, qui sera en relais au potensmètre pour pouvoir régler le constat. On va voir ce que c'est après. Et ici, ces deux pattes là vont donc aller au niveau de la carte Arduino. Donc ici, on a le RS qui signifie registre. Et ici, Enable, donc pour activer, donc. Ce sont ces pattes là qu'on va donc utiliser pour aller au niveau de la carte Arduino pour préparer notre écran I2C. Et tout juste au fond ici, on a écrit LED, cathode, LED, anode. Donc c'est vous, sur votre écran, si vous regardez, c'est parfois écrit LED. On écrit souvent A et K. A pour anode, K pour cathode. Ça permet d'allumer la lampe de votre écran. Donc vous pouvez regarder juste dessus. Vous allez remarquer qu'il y a une lampe au niveau de votre écran. Donc, dans cette vidéo, on va juste se contenter de faire l'assimilation. Vu que je ne veux pas tirer en longueur, c'est juste un complément d'info par rapport à la vidéo que j'avais déjà eu à réaliser. Que je laisserai d'ailleurs dans la description. Donc ici, vu qu'il y a une lettre qu'on veut utiliser, on met donc une résistance. Pour pouvoir donc limiter la quantité du courant qui va traverser la LED. Donc au niveau donc de notre chemin de montage, en ce qui concerne notre écran, on peut le connecter soit en 8. Donc les broches qui sont là, des broches D0 jusqu'à D7, ce sont donc des broches pour les données. C'est grâce à ces broches qu'on va que la carte Arduino va donc envoyer les données au niveau de notre écran. Et donc en ce qui concerne les connexions, on peut le brancher soit sur 8. Donc utiliser toutes ces broches là, allant de D0 jusqu'à D7, le relier au niveau de notre Arduino pour envoyer des données. Ou encore le connecter sur 4.8. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser toutes les broches, on va juste utiliser les broches allant de D4 jusqu'à D7. Et donc parmi tous ces deux. Donc on se dit qu'on s'est un autre vidéo mode que je viens d'évoquer. Chaque mode a ses avantages et inconvénients. Lorsqu'on le connecte en 8.8, la communication se fait de façon beaucoup plus rapide. Mais on utilise beaucoup plus de pins du côté de l'Arc Arduino. Et lorsqu'on le connecte en 4.8, on utilise au moins de pins de l'Arc Arduino. Donc on libère de l'espace des pins qu'on pourra utiliser pour autre chose. Bien que la communication se fait de façon plus longue comparée à si on le connecte en 8.8. Mais cela va largement répondre à l'utilisation qu'on va en faire. Les écrans LCD ne sont pas utilisés pour des computations rapides. Donc le message va s'afficher à la vitesse. Ou la vitesse à laquelle le message va s'afficher va l'argument correspondre. Donc voici le chemin de montage. Il y a aussi une capture simplifiée. Donc sur cette capture, à ce niveau, ce ne sont pas exactement les pins que j'ai à connecter les broches D4 jusqu'à D7. Donc on va revenir sur le chemin de montage pour le voir. Mais en gros, c'est ce chemin de montage à utiliser. Donc la broche RX, on va le relier sur n'importe quelle broche de l'Arc Arduino. Pareil sur la broche E. Donc toutes ces broches en bleu ici, ce sont des broches qui vont aller au niveau de l'Arc Arduino. Et on peut le connecter où l'on veut. Donc pour pouvoir utiliser notre écran, il y a déjà des bibliothèques qui permettent de les coder très facilement. Donc parmi ces bibliothèques, il y a une bibliothèque qu'on va utiliser, qu'on appelle Liquid Crystal. Donc c'est souvent installé par défaut avec le logiciel. Donc si vous ouvrez votre logiciel Arduino, vous allez remarquer que c'est installé. Donc si ce n'est pas installé, il suffit juste que vous puissiez l'ajouter. Donc en ce qui me concerne ici, j'irai donc le chercher. Donc vu que j'ai déjà eu à faire une vidéo sur l'utilisation des écrans LCD I2C, l'utilisation est quasiment pareille. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste un peu afficher un petit message. Et je vais donc vous rediriger vers ce que j'ai déjà eu à réaliser. Si vous comprenez cela, très facilement, vous allez pouvoir utiliser cette bibliothèque-là. Donc une fois qu'on va insérer la bibliothèque, la première des choses à faire, c'est de créer notre objet Liquid Crystal. Notre objet ici, je vais par exemple l'appeler LCD. Donc ici, on se réconçait à notre objet. Pour me retrouver très facilement, je vais commencer par définir les constantes. Donc les constantes que je vais définir, je vais définir ces constantes avec le Define. Donc la constante RX, RX ici, est associée à quel pin ? Je crois que c'est associé au pin 2. Donc c'est cette brochure ici. RX ici est associé au pin 2. Donc RS, je l'associe à la valeur 2. Ensuite, on a U, je vais encore créer une autre constante. Donc on a U pour Enable, je vais donc l'associer au pin 3. C'est ce que j'ai eu à faire ici. Et on a donc les broches. Donc just define. On a donc les broches de combien ? Ça va du 4. Donc 4, c'est associé à la broche 4. Je vais juste faire du copier-coller pour aller beaucoup plus vite. Donc on a D4, on a D5, D6 et D7. Donc c'est connecté respectivement au pin 4, 5, 6 et 7. Donc je préfère utiliser des constantes. Ça me permet de me retrouver très facilement. Vu que j'ai eu à utiliser les noms qui sont exactement écrits au niveau de votre écran. Donc ici, comme je l'ai dit tantôt, là on a mis D, B6. Mais si vous regardez sur votre écran, généralement c'est juste écrit D4, D6, ainsi de suite. Donc ce sont les noms que j'ai à utiliser. Ces noms-là, vous allez retrouver ça directement sur votre écran. Ce qui vous facilitera donc le câblage. Et donc les pins D0 jusqu'à D3 seront reliés. Donc à la borne négative, on va les connecter au GND. Ainsi que le RW, le connecter au GND. Et tout le reste des pins, on va donc le connecter. Ou il faut donc, par exemple, la LED, la note. On le connecte, la borne positive. La cathode, la borne négative. On connecte, on va donc alimenter. Et le constat ici, on va le relier à un potentiel. Donc ici, notre objet IDC qu'on va donc créer ici. Donc ça fait appel à ce note ici. En quelque sorte, on va donc construire notre variable. On va donc retourner dans la documentation. Pour voir ce que contient, qu'est-ce qu'on peut renvoyer comme paramètre au constructeur de notre bibliothèque ? Donc ici, notre bibliothèque a plusieurs constructeurs. On peut utiliser celui-ci lorsqu'on utilise tous les pins allant de D0 jusqu'à D7. Donc lorsqu'on le connecte en 8 bits. Donc ici, on voit qu'on a la broche RS Enable de D0 jusqu'à D7. Donc nous, on a eu à le connecter en 4 bits. Et on a juste eu à utiliser le RS Enable et ensuite les 4 derniers bits. Donc on va donc venir, c'est donc ce constructeur qu'on fera appel. Je pense que ça doit être ce dernier. C'est ce dernier-là. Donc bien qu'on ait écrit D0, D1, D2 et D3, nous ici, on va les remplacer par les derniers bits qu'on a eu à utiliser. Donc on est le D1, le D0, c'est D4, D4, D5, D6 et D7. Donc nous, c'est ce constructeur-là qu'on fera appel. Donc c'est en ordre. On commence d'abord par envoyer la broche RX, ensuite la broche Enable, puis la broche D0 jusqu'à D4. Comme je l'ai dit tantôt, la broche D0 est 6. Et nous, c'est la broche D4. Et la broche D3, c'est D7. Donc je vais revenir sur mon chemin. Donc ici, au niveau de notre constructeur, le constructeur que je vais faire appel, on s'y permet en compte. Le premier paramètre, c'est le pin où était connecté la broche RX. Ensuite, le second paramètre, c'est le pin qui était connecté la broche E ou Inable. Et ensuite, il vient donc les pins qui vont donc servir à envoyer les données. Donc nous, ce sont des pins D4. Il faut donc les renseigner dans l'ordre. Donc on a D4, on a D5, on a D6 et D7. Donc le constructeur qu'on arrive à faire appel, c'est donc ce qu'il demande comme paramètre. Donc si on avait utilisé les Rebits, donc on a commencé de D0 jusqu'à D7, on allait donc renvoyer tous ces paramètres dans l'ordre, commencé par D0 jusqu'à D7. Donc une fois qu'on a eu à fait ça, il faut donc inserger notre écran. Donc la variable ici où l'objet, je l'appelle LCD. Donc pour inserger, il y a la fonction qu'on appelle Begin. Donc c'est à ce niveau, la fonction Begin. Ici, la fonction Begin, ça prend deux paramètres obligatoires qui sont donc le nombre de colonnes et le nombre de lignes de notre écran. Donc on est là, à Begin, on a nombre de colonnes, puis nombre de lignes. Donc ici, la fonction Begin, le nombre de colonnes, on a un écran IDC, 16 caractères, donc 16 colonnes, deux lignes. Donc ça veut dire qu'on peut afficher au maximum 16 caractères sur deux lignes. Donc 16 colonnes, deux lignes. Donc lorsque je fais ceci, j'ai donc eu à initialiser mon écran. Donc comme je l'ai dit tantôt, l'utilisation ne change pas. Les fonctions de la bibliothèque Liquid Crystal et Liquid Crystal IDC sont presque similaires. Donc si vous comprenez l'un, vous allez comprendre l'autre sans problème. Et donc moi, ce que je vais donc faire ici, je vais juste afficher un message et passer donc à comment utiliser les écran IDC, donc plusieurs écran IDC dans un programme. Et comme je l'ai dit tantôt, vous redirigez vers cette vidéo qui va donc vous permettre de comprendre comment utiliser les écran IDC vu que dans cette vidéo, j'ai vraiment détaillé le code. Donc ici, je commence par nettoyer les écran. Une fois que je nettoie les écran, je veux donc positionner en curseur avec la méthode 7 curseur que vous allez aussi vous retrouver dans la bibliothèque I2C. Donc 7 curseur, je l'ai mal écrit. Donc 7 curseur ici pour ainsi deux paramètres en compte. Donc c'est la colonne et la ligne. Donc première colonne, première ligne, 0, 0. Et pour afficher donc un message à l'écran, on utilise donc la fonction print. Donc vu que je vais afficher un message à print. Donc je vais écrire ce que je veux. Je vais par exemple écrire salut le monde. Donc là, je viens donc afficher le message sur la première ligne, première colonne. A partir de la première colonne que j'ai poursuivre mon curseur, je vais vous faire la même chose. Poursuivre mon curseur sur la deuxième ligne et de nouveau saisir un message. Je peux écrire ce que je veux. Je vais par exemple écrire le nom de la chaîne. Ok, donc voilà. Bref, comment on peut afficher un message sur notre décon ? Donc il y a plusieurs fonctions. Il y a plusieurs fonctions. Je suis où ? Oui, c'est là que je suis. Donc on a la fonction begin pour incelser. La fonction clear. La fonction home ici. Ça nettoie les coins et position le curseur à la première ligne, première colonne. On a la fonction no display, display, no blinds et ainsi de suite. Donc c'est exactement ces mêmes fonctions que vous allez retrouver dans la bibliothèque IDC. Raison pour laquelle je ne veux pas de nouveau vous parler de ça sinon que vous dirigez vers une autre vidéo. Donc une fois que j'ai notre UFXA, on peut donc lancer la simulation. Et là, vous pouvez donc remarquer que le message est donc affiché. Donc je vous laisse donc découvrir le reste des fonctions, comment les utiliser et tout. Mais vous pouvez donc laisser des commentaires si vous avez des difficultés et autres. Donc ici, c'est le constat. Donc je peux tourner pour pouvoir diminuer l'ordre du constat. Donc on peut voir lorsque je tourne jusqu'à ce que ça va disparaître. Donc là, vous pouvez voir que ce n'est pas trop clair. Je vais tourner mon curseur jusqu'à ce que je tourne au fond. Là, les écrits sont très clairs. Et lorsque je tourne dans l'autre sens, ça diminue, ça diminue jusqu'à ce que ça va disparaître. Donc c'est à ça que le potentiemètre va servir ici. Alors voilà donc ce qui concerne comment programmer un écran LCD qui n'est pas doté d'une communication I2C. On va donc s'intéresser à la deuxième partie sur comment utiliser plusieurs écrans I2C dans un programme. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser sur les écrans LCD I2C. Alors ce qui va nous intéresser dans cette partie, c'est comment connecter plusieurs écrans LCD sur un bus I2C. Donc vu que c'est un écran I2C pareil sur l'autre type de compte qui n'était pas I2C qu'on a eu à utiliser, il est donc important d'installer au préalable la bibliothèque. Donc dans l'autre version, donc dans l'autre écran, la bibliothèque était déjà installée par défaut sur le LCD ARGNOR que nous avons eu à utiliser. Et ici, la bibliothèque non LCD I2C n'est pas installée, donc vous devez donc l'installer vous-même. Et donc pour l'installer, je vous redirige toujours vers cette vidéo que je laisserai en lien dans la description pour vous expliquer un peu comment faire. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, vraiment, je vous recommande fortement de le suivre. Donc pour retrouver les composants, c'est exactement la même chose. Là, je suis dans un composant de base, je peux taper le nom de la barre de recherche où je clique sur TOO et je descends jusqu'en bas jusqu'à ce que je trouve le composant que je recherche. Vous allez donc le retrouver voici ici. On va sélectionner le composant. Donc c'est ici, vu que je suis sur le buspeed ici. Et donc en ce qui concerne le chemin de montage, je pense que c'est bon. Ici, il n'y a pas grand-chose. On a deux bancs d'alimentation, GND et VCC. Surtout, il faut respecter la tension de l'alimentation. Donc nous, il y a une fonction sur 5 volts. On le connecte sur 5 volts. Et on a donc les branches SCA et SCL. Donc SDA qui est la branche du donné. Et la branche SCA, SCL qui est donc l'horloge. Donc la branche qui est le cercle d'horloge. Et donc sur l'aligno, INO. Donc c'est connecté respectivement aux branches A4 et A5. Donc A4 pour la branche SDA et A5 pour la branche SCL. Donc vous pouvez aussi retrouver les mêmes branches à ce niveau. Donc ici, c'est la branche SDA. Et ici, c'est la branche SCL. Donc sur la carte ARGINO 1 que j'utilise, lorsque je retourne, c'est que dessus. Et même si c'est pas que dessus, vous devez donc savoir que les deux dernières branches ici. Donc si je commence à compter à partir d'ici, bien sûr. Donc il y a la branche SDA et la branche SCL positionnées comme suite. Donc en ce qui concerne le bus IDC, je suppose que vous savez ce que c'est. Donc c'est largement détaillé dans la vidéo dessinée en description. Donc c'est un protocole qui va en quelque sorte nous permettre d'interconnecter nos objets. Donc ça fonctionne souvent sous le principe MED ESCLAVE. Donc ici, le MED c'est la carte ARGINO. Et l'esclave ici, c'est nos écrans LCD. Donc en ce qui concerne la connexion IDC, on peut donc connecter plusieurs PECFERICS sur une même ligne IDC. Donc tel est le cas que nous avons donc eu à faire ici. On a connecté deux écrans LCD sur un bus IDC. Donc on peut aussi connecter autre chose, comme par exemple le module RTC. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ça, je pourrais vous laisser cela en description. On peut aussi connecter cela et tout ça sur le même bus IDC. Alors pour revenir à ce que je disais, nos écrans LCD que nous avons donc connectés ont une adresse précise. Alors si vous vous souvenez bien, sur la vidéo où j'avais à utiliser les écrans LCD IDC, on écrivait donc dès le début l'adresse 0x27, donc c'était écrit en hexadecimal. Donc c'est le cas qu'on va donc faire ici. Et donc ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est comment sélectionner pour changer l'adresse de notre écrans IDC. Et donc lorsqu'on voit donc un écran IDC, 16 colonnes de ligne, c'est un écran qui a un adresse plutôt par défaut du 0x27, 0x27 sur un hexadecimal, c'est un système de numérotation. Donc 0x27 ça va donc correspondre à 39. Donc l'adresse par défaut de nos écrans LCD, 16 colonnes de ligne, donc en communication IDC ici, l'adresse par défaut c'est 239, donc 0x27. Maintenant comme nous avons donc eu à faire ici, donc si on le connecter comme ça, il y aura donc coïncidence, donc ces deux écrans vont nous afficher le même message. Et donc si on voulait que chaque écrans puisse afficher un message différent, on va donc devoir changer l'adresse plutôt de nos écrans. Et donc si vous retournez votre écrans LCD, vous allez donc vous retrouver avec ce circuit derrière. Et donc ça c'est un cavalier ici, là on a 1000 LED, c'est un cavalier qui permet d'activer la LED. Donc c'est moi, c'était déjà connecté par défaut. Maintenant à ce niveau où vous avez vu que j'ai encadré en bleu, c'est là où on change l'adresse de notre écrans IDC. Donc on a l'ébauche A0, on a plein d'annotations A0 ici, A1, A2. Donc ici, si l'adresse comme je dis, l'adresse par défaut c'est 0x25939, si on veut que ça passe à 38, donc 0x26, donc je peux être 0x ici en programmation, c'est pour signaler que c'est un exact decimal. Donc ce qu'on va faire ici, c'est en quelque sorte relier le cavalier par exemple au niveau de A0, si on relie le cavalier au niveau de A0, on va donc passer à 38, et si on relie le cavalier au niveau de A1, on va donc passer à 37 et on décroît en quelque sorte. Donc sur mon écran, il y a tout ça, ça figure, mais je ne peux vraiment pas coller le cavalier, donc ce que je peux faire, je pourrais peut-être, je peux que le chanter, le chanter en quelque sorte j'allais dire. Donc vous devez donc trouver un moyen de pouvoir le chanter, si vous ne pouvez pas utiliser le cavalier comme c'est fait au niveau de l'A0 c'est écrit LED. Donc c'est ce genre de cavalier qu'il faut utiliser, si vous pouvez bien le connecter ici, mais comme je le dis tantôt chez moi, il y a tout ça, mais je ne peux pas mettre le cavalier, donc je dois donc trouver un moyen de le chanter, donc c'est ce que vous devez donc faire de votre côté. Et ce que vous voyez tout dessus ici, c'est juste un port transmettre qui va donc nous permettre de régler le contraste de notre LED. Donc voilà un peu, je suppose que maintenant vous savez donc comment changer l'adresse d'un écran I2C, on va donc voir en programmation comment ça se passe. Donc ici sur Ticklecard, lorsque vous sélectionnez donc votre écran I2C, on vous demande le nom, je peux les expliquer le nom à défaut, et là on vous demande le type de puce sur lequel c'est basé, donc sur ma carte, c'est cette puce là, voilà pourquoi je l'ai sélectionné, et ici c'est l'adresse. Donc comme je le disais, ici l'adresse est donnée dans un système de numérotation décimale, c'est-à-dire les caractères, les digits vont de 0 jusqu'à 9, et par contre dans la programmation que j'avais utilisée, j'ai utilisé le système de numérotation hexadecimal, donc là-bas les caractères vont de 0 jusqu'à F, donc on décorde sur 16 caractères. Donc ici je l'ai dit tantôt, 39 ça correspond à 0x27, 38 0x26, et ainsi de suite. Donc on nous demande donc l'adresse, je prends par exemple l'adresse par défaut 39, ce qui est l'adresse par défaut. Je vais aussi faire la même chose ici, je prends l'adresse de 39, et on va voir que ces deux écans vont afficher le même message, donc on va le voir tout de suite ici. Donc pour débuter, il faudrait commencer par insérer la bibliothèque, mais je répète pour vous qui croyez sur l'Argino, il faut au préalable installer la bibliothèque. Donc c'est une bibliothèque qui n'est pas installée par Griffo, c'est le logiciel d'Argino, on va donc devoir l'installer. Et je répète que dans cette vidéo, je ne vais pas me focaliser vraiment sur le programme, sinon que de vous apprendre comment changer l'adresse, et faire un exemple pour essayer un peu de vous faire comprendre ce que je vais vous faire comprendre. Donc en série concerne comment utiliser la bibliothèque et tout, la vidéo est dans la description, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez pas à le regarder. Donc j'écris une variable, je ne l'appelle pas LCD1. Donc ça prend trois paramètres en compte, le premier paramètre, c'est l'adresse I2C, donc je peux le mettre en décimale, comme on a eu à le voir, 39, ou encore le mettre en hexadécimale, 0x27. Donc je le disais tantôt, 0x c'est pour signaler que l'adresse, ce qu'on va écrire est en hexadécimale. Donc 0x27, ensuite le nombre de colonnes, on a 16 colonnes et 2 lignes. Je vais donc créer un autre objet, ou une autre variable si vous voulez, vu que j'ai deux écrans, toujours à la même adresse 0x27, mais le nom, je vais donc l'appeler LCD2. comme on a vu à le voir, on a commencé par initialiser notre objet, avec la fonction init, pour cela, je commence à avoir par écrire le nom de mes objets, donc lcd1 init, lcd1 init, je fais la même chose, je vais mettre quoi ? je vais mettre lcd2 init, je vais commencer par allumer, d'abord le retour éclairage, je vais faire la même chose, le retour éclairage, liquid crystal i2c, et liquid crystal tout court, les fonctions sont exactement similaires, si vous comprenez l'un, vous pouvez faire l'autre aussi, je vais activer le retour éclairage, avec la fonction impact light, je pense que j'ai mal écrit, je vais activer le retour éclairage, pour nos deux lettres, alors que ça, c'était le retour éclairage, je vais maintenant nettoyer l'écran, en faisant appel à la fonction clear, juste pour me rassurer que l'écran sera vide, lorsque je veux comme ça afficher mes caractères, et après avoir fait ça, je vais positionner mon curseur, pour positionner le curseur, c'est la même fonction, cette curseur, donc je mets la position, première colonne, première ligne, il faut aussi faire de même, pour le deuxième écran, donc voilà, je vais maintenant afficher un message, donc le message que je vais afficher ici, qu'est-ce que je vais écrire, donc la fonction, c'est toujours avec la fonction print, je vais toujours afficher le même message que tout à l'heure, je vais écrire salut le monde, je vais écrire salut le monde, ensuite sur la deuxième ligne, je vais écrire avant de le faire, je vais avoir déplacé mon curseur, ici, je vais juste écrire sur, je vais juste écrire le message, en utilisant le premier objet que j'ai créé, pas le deuxième objet, donc lcd2, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant, on va voir que le message va s'afficher sur les deux écranes, donc et là, je mets le nom de la chaîne, donc ce qui emballage, je vais donc le nettoyer, donc pour vocabulaire, on commence par insérer la bibliothèque, on déclare nos deux objets à la même adresse, et ensuite, on initialise nos deux objets, donc même si je ne saisais pas les deux objets, étant donné que ça se trouve à la même adresse, ça va réagir à la fois, donc je pourrais juste le mettre en commentaire, pour illustrer juste ce que je dis, je le mets en commentaire, pareil ici, je le mets en commentaire, et pareil ici, donc je vais juste utiliser le premier objet à ce niveau, juste ici que je vais utiliser, et on va voir que nos deux écrans vont afficher le même message, donc je vais simuler pour voir, je peux réduire, et je lance la simulation, donc je vous rappelle que c'est la simulation, voilà pourquoi ça s'affiche ainsi, donc normalement ça s'affiche de façon instantanée, et vu qu'on est sur la simulation, voilà pourquoi, donc ici, vous pouvez donc remarquer que dans la programmation, je vais le déplacer, vous pouvez donc remarquer que dans la programmation, j'ai juste su à utiliser une seule variable, la première variable, lcd1, mais on remarque que lorsque je mets ça, donc lorsque je lance la simulation, le même message s'affiche sur le même écrans, et donc pourquoi c'est ce que je disais ici tout à l'heure, que nos deux écrans ont la même adresse, donc il y a pour instance en quelque sorte, étant donné qu'ils ont la même adresse, les deux écrans reçoivent le message, et ils vont donc interpréter le mission, donc on va donc afficher l'information, et donc nous, ce que nous voulons ici, c'est que chaque écrans puisse réagir indépendamment, par rapport à l'écran, contrôler indépendamment nos écrans, donc pour le faire, il faut donc changer l'adresse de l'autre, et pour changer l'adresse, c'est ce que je tiens donc en train de dire, il faut donc tourner votre écrans, revenir à ce niveau, là vous avez à voir A0, A1, A2, et connecter un cavalier, soit au niveau de A0, A1, A2, donc si vous connectez un cavalier au niveau de A0, vous allez changer l'adresse, de 39 plutôt, ça passera à 38, et ainsi de suite, ça décroît en quelque sorte, je réduire, donc voilà, j'arrête l'assimilation, maintenant, ici au niveau de TickerCard, c'est très facile à modifier l'adresse, donc je vais juste cliquer sur le premier écran, je laisse à l'adresse 39, et je clique sur le second écran, je passe donc à 38, donc comme je vous ai dit, que là c'est le système décimal, le système de numéritation décimal ici, et nous on va le coder en hexadécimal, donc je peux mettre 38, 39, ça passe, mais moi je préfère utiliser l'hexadécimal, donc je passe ici, 0x26, et avant même, que je puisse même, modifier le programme, donc j'ai simplement changé l'adresse ici, donc l'adresse, j'ai changé de prix ici, si je veux fermer cela, étant donné que j'ai eu à changer l'adresse, j'ai cliqué sur le contrôle, donc étant donné que j'ai eu à changer l'adresse, de notre écran, juste l'écran correspondant à l'adresse, qui va donc réagir, donc je lance l'assimilation, on va regarder, donc là, vous pouvez remarquer que juste un écran qui a réagi, et tout ça, pourquoi, c'est parce que c'est cet écran qui correspond, donc à l'adresse que je viens, donc, d'insager dans mon programme, notamment 0x27, donc c'est cette adresse que j'ai utilisé, donc ceci, je l'ai mis en commentaire, donc ce n'est pas pris en compte dans la programmation, donc, j'arrête la simulation, je crée donc un deuxième objet, de type de kit cristal I2C, mais cette fois-ci, remarquez que l'adresse a eu à changer, là on a 0x27, et là on a 0x26, et donc je vais initialiser, pareil, j'insilise aussi, et j'insilise aussi, parce que je fais la même chose, et là, ce que je vais faire, je vais donc afficher un autre message, donc ici, le relais de lc21, je prends lc22, et le message, je vais le changer, je vais par exemple mettre, hello world, comme ceci, si je ne me trompe pas, et voilà, je vais donc lancer la simulation, on va voir, On peut donc remarquer que nos écoles n'affichent pas le même message. Et tout ça, pourquoi ? Parce que nos écoles n'ont pas la même adresse et juste le message correspondant à l'adresse donnée. Et donc, le premier message envoyé ici, on a eu à voir que le message, c'est à l'adresse 0x27, tout ça doit être écrit, ça correspond à l'adresse de notre premier écran. Donc, ce qui est affiché ici, ça affiche le message correspondant. Et notre deuxième écran, c'est à l'adresse 0x26 et le message à afficher dans cette adresse, c'est ceci. Et voilà donc. Alors, c'est tout ce que je tiens à vous partager dans cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile et on se donne rendez-vous très prochainement.